... C'est une des merveilles de la plaine orientale, le domaine de Terransan, un site aménagé autour de l'étang de Diane, où les sentiers permettent de faire des allers-retours entre mer et maquis. Ce territoire, connu uniquement de la population locale, a été ouvert au grand public il y a 4 ans. En fait, c'est les espèces classiques qu'on a dans le maquis, le chêne vert, les nantisques, tout ce que vous retrouvez dans le maquis corse. Ce club de randonnée est particulier. Il fait partie du réseau écotourisme de la plaine orientale. A ce titre, il doit suivre une charte, respecter l'environnement, être ouvert tout au long de l'année, permettre à des pratiquants souffrant de diverses pathologies de participer. Et enfin, ne pas surcharger les chemins. Bref, éviter le tourisme de masse. On a un calendrier qui se base sur cette connaissance de la fréquentation. On le voit, si sur site on se rend compte qu'il y a trop de monde, ou sur les parkings, ou parce qu'on a eu des contacts avec les offices du tourisme, on a un autre panel de randonnées qu'on peut proposer, et puis on va ailleurs. Alors ça, c'est une reconstitution des habitats du Néolithique. C'est avec les bergers transhumants, en fait. Cette visite, organisée par le comité Parole à Diadjuventu, est soutenue par la collectivité de Corse. L'objectif de ces jeunes insulaires est de rechercher et de valoriser toutes les initiatives permettant de pratiquer le tourisme, s'ennuire au territoire et ses habitants. Tous les aspects sont abordés, y compris dans les assiettes. Qu'est-ce qu'on a de bon, là, aujourd'hui ? De quoi cuisiner, de quoi se régaler. Il y a des belles fraises, en tout cas, des bons poireaux. Dans ce restaurant d'Alleria, presque tous les aliments proviennent de la région. Car l'objectif est aussi de diminuer l'empreinte carbone en privilégiant les circuits courts. La cuisine est un moyen privilégié pour découvrir les produits du terroir, mais aussi ceux qui les transforment. Stéphanie et son mari sont éleveurs de brebis. Ils espèrent qu'un jour, leurs produits figureront sur la carte de ce restaurant, que ce soit pour leur fromage ou leurs agneaux de lait. Moi, j'ai contacté Alexandre la semaine dernière, parce qu'on est dans une démarche où on veut vraiment que notre produit soit mis en valeur. Et d'après ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu dire, voilà. Parce que je pense que l'agneau corse, il n'est pas trop mis en avant. Enfin, c'est ce que je trouve, en tout cas, dans pas mal de restaurants. On le trouve un petit peu, mais sans plus. Et je trouve que c'est dommage, parce que c'est quand même un produit d'exception et qui n'est pas assez valorisé. En tant que restaurateur ou en tant que chef de cuisine, je pense que c'est l'idéal d'avoir ce vivier, ce terreau de producteur. Et je pense que la Corse a un savoir-faire, mais avec un potentiel énorme. Et donc je pense qu'à travers notre cuisine, on essaie de les mettre en avant et de mettre en avant leurs produits. Le tourisme du futur, ce n'est pas simplement consommer du paysage, un produit ou un logement de vacances. C'est aussi s'immerger dans une société. C'est ce que propose Pascal avec des gîtes éco-touristiques à Tchervione. Chez elle, pas question de séjourner sans visiter gratuitement un artisan ou un professionnel de l'agriculture. Un jour, il y avait un berger qui avait besoin de refaire un mur. On était un petit groupe. On a transporté des pierres tout l'après-midi. Et on lui a rendu un immense service. C'est-à-dire que lui, c'était des jours de travail tout seul. Et lui, en échange de ce moment partagé où on lui a apporté de l'aide, lui aussi nous a offert. On a fait le fromage. On a assisté à la fabrication du fromage. On l'a aidé. Donc il y a eu vraiment un échange qui a permis de s'immerger dans la culture et la pratique du territoire. Et donc, vraiment, le touriste, là, oui, c'est une immersion. Et c'est un échange qui est complètement humain, qui n'est pas monnéable. À chaque fois, la maîtresse de maison implique les touristes. Elle leur explique comment faire le tri, le principe du compostage et leur fait découvrir un assainissement basé uniquement sur la filtration des plantes. Pour le comité Paroladia Juventus, cette implication du visiteur, d'où qu'ils viennent, est une alternative sérieuse au tourisme de prédation. Les voyageurs ont envie de découvrir une autre expérience, revenir à l'authentique, donc au basique, au vivant, se rapprocher du vivant, de la population locale, plus proche de la nature. Tous ces exemples de tourisme durable peuvent se développer en créant des liens avec d'autres pays de la Méditerranée, concernés eux aussi par le tourisme de masse. Tout seul, on ne peut pas faire grand-chose, il ne faut pas rêver. On est face à un rouleau compresseur. Le tourisme de masse, c'est 10% des PIB mondial. Alors effectivement, quelque part, vive le Covid, on circule moins, on respecte plus la nature, la tête de l'espoir, mais on a tout intérêt à se mettre en réseau véritablement pour avancer et proposer autre chose. Mettre en place des réseaux afin que toutes ces initiatives soient soutenues par les politiques publiques. – Sous-titrage ST' 501